Salut à tous c'est Colin et Diane j'espère que vous allez bien moi ça va très bien aujourd'hui on va voir donc les différentes cartes de visite mais c'est là si ça vous intéresse et puis la quad-flip que j'ai fait au rpg et un petit clip du SMO aussi que j'ai trouvé marrant et surtout donc le Tricaro où j'ai eu beaucoup de galères pour obtenir la carte de visite donc ça me faisait plaisir de vous la montrer donc comme vous pouvez le voir au niveau du classement en carrière en mode total général on va dire donc 7000 oui en dessous de 7000 donc ce qui est pas mal c'est c'est sûrement meilleur mais il y a pire sur quelque chose comme 13 millions sur xbox je crois donc chacun se prend une idée de niveau mais moi c'est pas ce qui m'apporte non plus la carrière c'est pas ce qui m'apporte non plus le ratio je m'en fous le score parmi nous je m'en fous aussi parce que tout ça a été fait sans tenir compte du fait de vouloir être le meilleur puisque ça ne m'intéresse pas du tout en montant certaines cartes de visite vous pensez bien qu'il y a quelques fois on se fait buter et humilier de manière très très rageante mais bon on n'y peut rien c'est comme ça moi j'ai choisi de faire ça comme ça chacun fait ce qu'il veut s'il y en a qui veulent faire attention à leur ratio tant mieux pour eux pour les autres moi je vous conseille de ne pas faire attention à ça ça vous rapportera rien de plus si ce n'est que de rager encore plus quand vous ferez péter la gueule autant pas tenir compte de ça et puis jouer normalement vous faire plaisir surtout avant tout donc voilà classement rapport de combat on voit une carte d'agent un défi rapport de combat donc alors je trouve ça une caserne une carte de visite donc on prestige votre prestige oui c'est bien rempli il reste plus grand chose en détail mais je finis tranquillement mire j'ai commencé c'est au balista mais comme je suis pas du tout sniper c'est la galère mais bon je vais y arriver parce qu'il faut bien que je m'y mette le C4 on s'en fout un peu parce que ça va se faire aussi naturellement c'est facile couteau tactique j'ai pas commencé donc ça va se faire aussi grenade fusion c'est pareil ça va se faire aussi grenade capteur j'ai commencé donc là c'est pareil je vous expliquerai peut-être un jour c'est je vais surtout en mêlée générale c'est plus facile pour pouvoir lutter les ennemis avec les grenades capteurs et sur un moment j'y suis aussi vous le verrez aussi dans une double vidéo il n'y a pas de souci ça va se faire on s'en fout général ça c'est bien rempli aussi ça se vide alors ça descend 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 vous sentez les cas de vidale voilà donc il reste quelques modes que j'ai pas fait mais ça va se faire aussi facilement pour autant l'envoyer par contre ça c'est un peu plus chiant ça c'est précision tout ce qui est plus impitoyable tout ce qui est série tueur moi je l'attaquerai en dernier c'est pas ce qui m'intéressait au premier lieu donc ça ça sera au final il me reste que l'ium mais une maîtrise d'armes ça va se faire aussi facilement gardien parce que je pourrais pas l'intérêt d'utiliser gardien et de rester à côté c'est mieux lâché les armes en or comme je vous ai dit déjà dit j'aime bien voir prestige 2 donc ça se débloque aussi au fur et à mesure les smg les fusils d'assaut l'arbalète le couteau c'est fait les lance roquettes c'est fait il reste que les snipes il reste le 5-7 et puis l'exécuteur il est presque aussi au moitié fait et puis les fusils mitrailleurs ça va se faire aussi les snipes on va essayer de plier je me garderai peut-être sûrement pour la fin mais ça va être chaud moi si on m'a rigolé les modes de jeu j'ai pas tout fait donc c'est commencé mais j'ai pas fini parce que je peux faire le financier avec plusieurs peut-être des abonnés ça serait plus intéressant pour moi c'est merci ces cartes de visite celle ci donc on précise comme la vue ça c'est ça va se faire quand on regarde c'est presque plein il reste que celui là dragonfire donc ça va se faire aussi sauter reste il reste plus que la sanguinaire pendant que les chiens sont actifs je suis toujours buté à 4 je sais pas pourquoi mais ça va se faire soutien il reste que le gardien donc l'ium qui va se faire aussi facilement puis là c'est fini en mission donc ça c'est fait tueur je vais regarder aussi pour la fin obligation c'est ça il reste quelques conneries là les grenades du coupillé piraté c'est autre chose ça il reste quelque chose aussi les grenades aussi notamment rien le trickshot ça va être pas facile à faire sans équipement ça va être chaud aussi ça et 5 pédéques collés en une partie il faudra je les mettre aussi mais il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas les modes de jeu bon je ne vais pas faire aussi les modes de jeu ça c'est fait ça c'est fait prestige bon qu'il reste que la lunette mire le balista là il reste que le couteau tactique là il reste le c4 fumigène rien de compliqué dans cela là tout ça c'est fait et sur un moment ça va se faire aussi facilement donc voilà ça avance facilement et voilà sur ça je vais vous montrer donc les vidéos on se retrouve tout de suite alors voilà on se retrouve avec le smo et le défi tuer l'ennemi depuis une voiture boum il s'est fait exploser la tête c'est un défi que j'ai bien aimé bien rigoler pour faire ça c'est assez assez marrant on va dire et voilà un petit ralenti et tu prends ça et boum voilà on se retrouve pour la quad feed au rpg ça va être autre chose quoi alors voilà on se retrouve avec l'rpg la quad feed attention ça va aller très vite et allez boum toi tu arrives et la quad feed en screen dans la kit feed on va le revoir camouflage or débloquer carreau débloquer crâne débloquer j'aime bien quand ça s'enchaîne comme ça bon ralenti on voit ce que ça donne le jeu vous arrivez et boum on espère qu'il y en a d'autres derrière c'est ce qui s'est produit 4 d'un coup merci le rpg donc j'avais recherché à l'utiliser dans plusieurs plusieurs modes mais il n'y a que en points stratégiques c'était l'idéal ils étaient troupés on est pas sous un autre angle il est encore sur un autre angle et on va passer tout de suite après au tri carreau alors voilà on se retrouve pour le quart de visite donc tri carreau tri carreau donc l'arbalète je la trouve super belle en or donc prestige d'armes 2 bien entendu comme de coutume et pour l'avoir en or en fait c'est pas trop difficile vous pouvez aller aussi sur cailloux et bateaux toi tu m'as montré le jeu c'est cool cailloux et bâtons pour l'avoir en or ça se débloque assez facilement les autres modes de jeu j'ai essayé mais c'est moins facile parce que parce que voilà c'est moins facile c'est pas une arme très 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 facile d'utilisation et le tri carreau c'est pareil alors je trouve ça un peu con leur défi parce que 500 kill avec c'est abusé quoi c'est une galère pas possible face à des joueurs là l'avantage de cette partie c'est que je vais tomber contre quelqu'un qui a un bouclier et si vous rencontrez des mecs avec un bouclier vous pouvez prendre le tri carreau c'est mortel autant que les grenades coller c'est c'est efficace à 100% le mec vous fera plus chier avec son bouclier c'est garanti on va pouvoir le voir il n'y a pas de soucis allez peut-être qu'il y a là regardez et ping il est mort il est mort quand même il y a une petite technique que j'ai trouvé aussi si vous avez trop de mal avec l'armalette vous pouvez essayer de viser les viser les pieds en fait si vous si vous loupez quand vous visez partie du corps viser ses pieds vous voyez à côté ça les tue en hardcore il n'y a pas de soucis tout comme en mode général normal vous dire vous arrivez à avoir beaucoup de problèmes d'accord c'est plus facile donc là par contre l'inconvénient c'est que il y a deux séries de flèches donc il faut absolument pillard donc comme vous en avez plus voilà pour recharger les batteries je peux recharger tranquillement alors l'inconvénient aussi c'est que c'est extrêmement long pour recharger donc si vous loupez votre premier coup vous n'avez aucune chance vous ferez buter avant d'avoir pu recharger deuxième voilà c'est ce qui s'est passé il n'y a aucune chance de toute façon on n'a qu'une série de flèches si on n'en a pas deux c'est mort donc pour cette arme là aussi c'est nous faisait c'est compliqué à utiliser et il faut l'utiliser assez longtemps pour pouvoir la maîtriser on va dire c'est pour ça que 500 kills avec c'est c'est chaud c'est chaud c'est voir même impossible c'est vraiment une galère à un moment donné vous avez envie de baisser les bras mais comme je vous ai dit pour d'autres points il faut pas non plus focaliser là dessus vous le prenez vous faites quelques séries puis après vous arrêtez vous changez sinon vous allez vous prendre la tête ça sert à rien pour l'instant il a l'avantage sur moi le l'homme au bouclier mais ça m'a changé vous inquiétez pas je vais lui régler son compte une bonne fois pour toutes allez viens me voir tu n'es pas là tu n'es pas là tu n'es pas là allez c'est plus simple si vous êtes exposé c'est plus compliqué toc tu meurs voilà il faut avoir le bon effects bon moment toc tu meurs aussi et voilà je recharge vous pouvez je peux vous dire aussi qu'il faut utiliser essayer d'utiliser poids léger et dextérité pour pouvoir aller d'un point à l'autre plus facilement hop tu meurs et il prend sa pâté là l'homme au bouclier il va en avoir mal aussi c'est quoi il y avait pas plus de monde mais il manquait du monde dans la partie allez tu meurs bon évidemment quand on a plus de balles c'est un peu chiant c'est extrêmement loin rechargé donc déjà il nous pénalise parce que c'est pas facile à tuer avec cette arme là mais en plus on est pénalisé donc avec le fait qu'elle est extrêmement longue à recharger donc il n'y a pas que désavantage sinon ce serait une arme qui pourrait être bien en secondaire c'est assez marrant à utiliser puis moi j'aime bien j'aime bien en or comme je vous l'ai dit il y a une belle gueule alors évidemment on va l'avoir également parce que j'ai débloqué des couteaux aussi en or donc voilà quoi c'est sympathique c'est marrant on peut viser quelquefois il y a des... on comprend rien après il y a une modèle vous l'avez bien correctement mais les flèches ne passent pas alors expliquez ça pourquoi tant que vous êtes bien au milieu du corps mais ça prend pas quoi donc ça je l'explique pas on peut pas vous dire là il n'y a pas de soucis ça laisse aucune chance dans les parties comme ça du couloir l'adversaire il n'a aucune chance et si vous n'avez pas visé une partie du corps je vous conseille de viser les pieds donc c'est à distance c'est efficace encore une carte à côté mais n'est même encore moins donc quoi c'est efficace mais sur des grandes cartes il vaut mieux pas utiliser cette arme là quoi c'est pour ça que je vous conseille d'avoir plusieurs classes moi c'est ce que je fais pour mes cartes de visite je fais une classe pour par exemple cette arme là et puis j'en fais une autre ou une classe normale je veux dire et puis une autre encore où je peux évoluer d'autres d'autres cartes de visite comme sur armement par exemple je fais une classe exprès pour sur armement là je fais une classe pour l'arbalète je fais une classe pour jouer normalement et puis voilà ça vous évite d'être à court d'arguments quand vous changez de carte parce que les cartes sont différentes il faut s'adapter à la carte en fait avoir des classes qui s'adaptent à cette carte donc voilà je me fais buter mais je le bute donc à la fin il y a une chose qui est importante ce que je peux vous dire aussi c'est qu'il y a quand on utilise certaines armes comme celle-ci qui sont galères quand vous essayez de monter certaines cartes de visite une chose qui est importante donc c'est d'accepter de mourir en fait faut pas avoir peur de mourir 15 20 voire 30 fois dans une même partie même si vous faites que 10 15 kills dans la partie donc vous pouvez vous estimer évidemment ceux qui veulent faire attention à leur ration c'est pas conseillé un score par minute aussi moi je m'en fous donc ça m'est égal de mourir ce qui m'importe c'est d'obtenir une carte de visite peu importe le prix à payer on va dire donc voilà il faut accepter de mourir ce qui me permet de moins rager et donc il faut accepter d'être humilié à des moments donnés puis pas galérer comme je vous ai montré dans ma vidéo je faisais du 1.10 avec la m8 à 1 la viseur de merde et les grandes fumigènes depuis partie je me suis ridiculisé après j'ai changé ma classe d'armes ça va m'empêcher de débloquer des chiens ou des groupes de chasse mais donc voilà faut pas faut pas se prendre la tête pour ça maintenant chacun fait ce qu'il veut moi ça m'intéresse d'avoir les cartes de visite donc voilà c'est marrant et voilà pour c'est fini donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que ça vous a plu à bientôt bye 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 bye